Bonjour frères et sœurs, nous continuons maintenant notre exploration biblique, toujours dans cette thématique de l'eau, de l'eau qui jaillit du côté de Jésus. Alors aujourd'hui nous allons simplement évoquer un passage très très connu de l'Ancien Testament, que nous connaissons bien, il s'agit de Exode chapitre 17, l'eau qui jaillit du rocher. Donc vous voyez bien que là il y a déjà tout un symbolisme. De quoi s'agit-il ? Le peuple sous la conduite de Moïse est au désert, le peuple murmure et se révolte parce qu'il n'y a pas d'eau à boire, et alors il reproche à Moïse, il dit est-ce que c'est pour nous faire mourir dans ce désert que tu nous as amené ici ? Et alors Moïse crie vers Dieu et Dieu lui dit, passe en tête, prends ton bâton, le bâton avec lequel tu as déjà fait des miracles, tu as séparé la mer, tu as frappé les eaux d'une île, etc. et va sur le rocher là-bas, en Horeb, et moi je me tiens, retenez bien ça, moi dit Dieu je me tiendrai devant toi sur le rocher, comme s'il y avait une présence de Dieu. Et là tu frapperas le rocher et le peuple pourra boire. Mais si on regarde très précisément, bien sûr on est inspiré ici par ce que nous savons de la suite, par le Nouveau Testament, par Jésus mort en croix, mais c'est comme si Dieu, en filigrane, disait à Moïse, frappe sur moi et je donnerai de l'eau, parce qu'il dit je serai présent sur le rocher. Il frappe sur le rocher. Il y a presque une identification en Dieu, entre Dieu, pardon, et le rocher, d'autant plus que le rocher est un symbole de Dieu dans l'Ancien Testament. On dit de Dieu qu'il est le rocher d'Israël, parce que justement il évoque quelque chose de stable, de sécurisant, un fondement inébranlable. Et nous, nous pouvons dire donc justement que Jésus est notre véritable rocher. Et alors donc, quand Moïse frappe le rocher, de fait l'eau jaillit abondamment, et enfin les pèlerins de la terre promise, en route vers la terre promise, peuvent s'abreuver. Et du point de vue symbolique, c'est la même chose. L'eau qui jaillit de ce rocher qu'est Jésus, eh bien, nous donne la vie à travers les sacrements, à travers le baptême, à travers l'Esprit Saint, constamment donné. Il nous désaltère et nous donne des forces pour continuer notre long pèlerinage vers la terre promise, mais cette terre promise vers laquelle nous allons n'est plus du tout géographique. c'est une terre promise spirituelle, c'est la Jérusalem céleste, c'est le paradis, c'est la ville, la cité qui ne connaîtra pas de fin, dans laquelle nous serons pleinement dans la joie. Donc, voyez à quel point c'est important, ce passage. Maintenant, ce que je vous dis là, il n'y a pas que la tradition de l'Église qui le dit, ou les pères de l'Église, il y a déjà un commentaire qui est fait de ce passage dans le Nouveau Testament. Si vous regardez, peut-être que vous n'avez pas le temps maintenant d'ouvrir vos Bibles, mais il s'agit du chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, les tout premiers versets. Et je vous le lis. C'est-à-dire que saint Paul fait une analogie entre des grands événements de l'Exode, du peuple dans le désert, et les sacrements. Alors, écoutez bien. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer. Et maintenant, voilà ce qu'il dit. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ça veut dire qu'ils ont été plongés dans la nuée et dans la mer. Bien sûr, ce n'est pas un baptême chrétien, mais ils ont été baptisés parce qu'ils ont été plongés dans cette présence de Dieu, la nuée et puis dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel que nous connaissons bien, c'est la manne, et ça, ça annonce l'Eucharistie. Nous aussi, nous mangeons un aliment spirituel. Et tous, et c'est ça qui est important pour nous, tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher, c'était le Christ. Voilà ce que dit saint Paul. Alors évidemment, ce n'était pas le Christ substantiel, mais ce rocher déjà symbolisait le Christ, ce qu'allait être le Christ pour nous. Vous voyez ? Donc, retenez bien, première lettre au Corinthien, chapitre 10, les versets 1 à 5, 1 à 4, pardon, 1 à 4. À demain, chers frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada